Chaque fois qu'il y a un crime antisémite en France, ou un crime, comme on dit, islamophobe, c'est-à-dire arabophobe, chaque fois qu'il y a une agression de cette nature, immédiatement la chose est présentée sous l'angle de l'aliénation ou de l'abolition du discernement. Un individu fou a agressé un aliéné, un déséquilibré, un psychotique, ou alors un alcoolique, ou alors un type ivre, ou alors quelqu'un sous l'emprise de stupéfiants, etc. Comme si le fait d'être fou, drogué, schizophrène, paranoïaque, était un antidote à l'antisémitisme. Comme si ça permettait, on le dit pour ne pas employer le mot qui fâche, c'est-à-dire pour ne pas dire c'est un crime antisémite. Et ce geste, cette façon de présenter les choses, ça commence par la presse, puis après par le parquet, qui met un certain temps à retenir le chef d'antisémitisme, et qui finalement le fait en général. Cette pudeur que nous avons à ne pas dire que c'est la haine qui suscite la violence, est une espèce d'omerta collective, une façon qu'a une société collectivement de se rassurer sur les motifs des agressions. Ne vous inquiétez pas, le type était fou. Ouf ! Voyez, c'est comme ça, il n'y a rien à craindre en fait. Il était juste fou. Non, le fait d'être fou, comment dire, n'empêche pas d'être antisémite. Il était antisémite, et après, il était fou. Bien sûr, quand vous agressez quelqu'un, quand vous tuez quelqu'un parce qu'il est juif, vous êtes fou. Mais d'abord, vous êtes antisémite. Vous mettez antisémite et islamophobe dans la même phrase. Pourtant, la vérité, et les faits sont là, c'est que ce sont les actes antisémites qui, cette année, ont explosé plus 74% d'un an. Oui, bien sûr, mais je dis qu'il y a des tas de gens qui, aujourd'hui, se font agresser parce qu'ils sont arabes. Tout simplement, en France, il y a des tas de gens qui se font agresser pour cette raison-là. C'est-à-dire que c'est un pur racisme. Il y a des tas de gens qui, aujourd'hui, en France, se font agresser soit parce qu'elles portent le voile, soit parce qu'ils portent le voile, soit parce que c'est plus rare, soit parce qu'ils sont arabes ou parce qu'ils ont des prénoms à consonance arabes. Mais les meurtres qui ont frappé la France ces dernières années, c'est uniquement des meurtres antisémites. Oui, bien sûr. Ce n'est pas ça que je conteste. En tout cas, pour cause d'islamisme, on n'a pas. Je ne fais pas de concurrence ici. Je veux juste faire valoir le fait que, quand il y a une agression raciste, de façon générale, en France, on a tendance à imputer d'abord l'aliénation mentale de l'agresseur, ce que je trouve une modalité de l'esquive, une façon d'esquiver la présence de la haine dans la société. C'est tout. Donc,